Argancy, la paroisse est la terre d'adoption de Dominique Savio, le père Savio. Né en Charente il y a 39 ans, le prêtre est un missionnaire de l'amour de Jésus et ses vidéos, The World of Dany, sont un succès sur Youtube. Comme à beaucoup de monde, il nous ouvre ses portes. Bonjour, je suis père Dominique, je suis prêtre du diocèse de Mèche, je suis responsable de cette maison et je fais des vidéos sur internet. Et ici, il y a toujours beaucoup de monde. Entrez, entrez, le café est chaud et je vous présente Étienne. Bonjour, je m'appelle Étienne, je suis étudiant et puis j'ai tourné dans les vidéos de Frère Dominique. Tiens, Étienne, sans barbe et le père avec des concombres. C'est à la fois la créativité, c'est de faire passer des messages de manière très simple. Le but, c'est pas, comme je suis prêtre et chrétien, c'est pas de faire de la théologie, mais simplement montrer que l'église peut avoir un message qui est joyeux et puis de le vivre de façon un peu avec légèreté. Et de la légèreté, en voilà. La chapelle a servi de lieu de tournage. Au moins, on m'a appris qu'on ne courait pas dans une église, c'est pas respectueux. Mais pour moi, c'est pas du tout sacrilège, c'est plutôt montrer que c'est un lieu important et qu'il y court justement dans ce lieu important. Alors c'est vrai que peut-être ça peut choquer certains de dire, oh là là, il tourne ça dans une chapelle, en plus c'est un prêtre. Mais je crois que je vais tout à fait, en faisant ça, je vais tout à fait dans le sens de ce qu'est ma vocation, mon appel, c'est-à-dire transmettre ce qui m'anime. Voilà, donc c'est caricatural, mais justement pour expliciter que c'est important. Lorsque tout à coup, le père Savio revêt son habit de cérémonie. 11 heures, Dominique se prépare pour célébrer sa deuxième messe du jour. Il prie avec une bonne vingtaine de jeunes filles scoutes, qui l'héberge durant une semaine. Une heure avant, il est allé à Amnéville dire la messe dans une maison de retraite, une vie plus trépidante que prévue. Oui, je me déplace pas mal, oui, oui, oui. Aussi bien dans le secteur que partout en France, en fait, je suis responsable d'une fraternité qui s'appelle Missionnaire de l'Amour de Jésus. Et on a des groupes un petit peu partout en France, surtout à Paris et Lyon. Donc ça m'arrive d'aller visiter des personnes qui lancent soit des pèlerinages ou des rencontres comme ça. Vous êtes un itinérant ? Pas mal finalement, oui, pas mal. Un peu, pas mal d'itinérant. Retour à Argancy, sous la grande maison, Dominique va nous dévoiler un trésor. Le puits du Sacré-Cœur, 110 mètres de profondeur. Il y a plus de 100 ans, dans l'ancien couvent, vivaient de nombreuses bonnes sœurs. Elles n'avaient pas assez d'eau, donc on leur a dit, creusez, vous allez tomber sur la nappe phréatique de la Moselle. Et puis elles ont creusé 15 mètres, 30 mètres, 40 mètres, rien. Donc elles se sont dit, allez, on continue, 40 mètres, 50 mètres, toujours rien. Alors les bonnes sœurs se sont misées à prier. Et puis jusqu'au jour où elles se sont dit, on va prier le boss, Jésus, ce qu'on appelle le Sacré-Cœur de Jésus. Elles ont prié 9 jours et le jour de la fête du Sacré-Cœur, les ouvriers ont trouvé l'eau. Donc pour elles, aujourd'hui, ça a toujours été le puits du Sacré-Cœur. Le puits est devenu un plus pour le tourisme. Fini la visite, retour à la vidéo, dialogue entre le prêtre, acteur et Dévi-Clin, le réalisateur. En fait, on s'est amusés. Chaque tournage, c'était un amusement. On ne pensait pas à l'idée, on va faire ça, ça. Certaines scènes, on était vraiment improvisées au moment du tournage. C'est-à-dire que c'était un jeu. Moi, ce qui m'a plu, c'est que j'avais une idée de départ et qu'au fur et à mesure qu'on tournait, on disait, tiens, on pourrait faire ça, tiens, on pourrait faire ça. Et Dany se met à rêver en pourfendeur de la société de consommation. La naissance, c'est vraiment une naissance entre deux visions différentes. Ma vision, qui est celle d'un non-croyant adepte de vidéos comme ça, et celle d'un d'un croyant, justement. Adepte aussi de vidéos comme ça. Quand le fruit du péché originel, la pomme, devient grenade. J'ai l'impression de sortir de ma sacristie, même s'il y a des choses qui se passent dans l'église, de faire rentrer la religion dans la culture d'aujourd'hui. Pour moi, ce qui est important, c'est d'abord que, pour un public qui ne serait pas croyant, qui disent, ah mais c'est sympa, si la personne sourit, c'est gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada